Musique 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 Hello, je suis dans l'association, je suis absolument pas malissier, je suis pas en avance parce qu'il est 22, j'ai rendez-vous à 30, voilà. Mais en fait, je me préfère venir partir avec sa maman, et moi elle monte, sinon elle possède juste le jour avant moi. Donc du coup, je me suis levée un peu tard, je vous avoue, j'étais fatiguée, ensuite j'ai déjeuné, puis on discutait du coup avec mon copain, tranquille ou machin, on s'amuse avec Siri et tout, puis au final voilà. Et après là c'est un moment qui est arrivé, donc j'ai attendu un petit peu, comme ça on partait tous en même temps. Donc voilà, direction le kiné, puis mon copain, du coup je leur vois que demain, enfin je pense qu'on sera samedi dans la nuit, parce que le temps que le concert se termine, ensuite le temps de refaire la route, voilà. Sachant que je serai levée depuis 5h du matin, que j'enlève déjà 2h30 de route, j'espère que ça va aller, mais du coup je suis pas toute seule dans ma voiture, donc voilà. Je vais mettre de la musique, je vais me télécharger les albums derrière là, parce que je les ai pas toutes sur mon téléphone je crois, donc voilà, je me dépêche et on se retrouve tout à l'heure. Non c'est bon, je viens d'arriver, puis en fait on peut vous garer sur le long de la route ici. Du coup, je me suis garée juste là, c'est plutôt pratique. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, je viens de sortir du coup presque 1h, mais bon, on fait plein de trucs. Bon, je suis rentrée, du coup chez le kiné, qu'est-ce qu'on a fait ? Il m'a fait du crochetage, je vous avais déjà expliqué, c'est des espèces de petits bâtons avec un crochet au bout, puis il tire le muscle comme ça pour le détendre. Ensuite on a refait l'électro là que je vous ai dit à la dernière fois, donc c'est des petites électrodes, et puis ça stimule le muscle. Mais cette fois-ci, il l'a fait en mettant une bouillotte dessus, et j'avais l'impression que c'était beaucoup mieux. Et ensuite, j'ai fait 10 minutes d'étirement, donc voilà pourquoi presque 1h, parce que 20 minutes d'électro, 10 minutes d'étirement, voilà, ça prend du temps. Et sinon, je voulais vous montrer quelques trucs que j'ai reçus ce matin. Donc voilà, j'étais en train de prendre mon petit déj, et puis mon copain allait ouvrir, et c'était la poste, voilà. Donc tout d'abord, j'ai reçu, en fait, Evian a fait une collaboration avec Kusmiti, et du coup j'ai reçu une petite bouteille comme ça, et j'ai pris thé blanc, saveur, pêche et violette. Donc, sans édulcorant, sans conservateur, sans arôme artificiel, et faible en calories. Donc on va regarder ça, glucides 3,1g, dont 3g de sucre pour 100ml. Donc ça va encore, matière grasse, moins de 0,5g. Ça m'a l'air plutôt pas mal, cette petite chose, donc je pense que je vais la mettre au frais, et que je me goûterais ça. Mais j'ai voulu sentir, mais en fait j'ai l'impression de sentir une odeur, mais c'est peut-être pas ça. Voilà, ensuite de la marque Love Organic, j'ai reçu un mélange bio de plantes et thé vert, le rituel du matin, donc lovely morning. Donc bah voilà, c'est du thé, et j'adore la boîte, je la trouve super jolie quoi, tu peux la mettre en déco tranquillou. Et agriculture biologique. Et de regarder ça comme ça s'ouvre, j'adore, je sais pas si je vais réussir à une main, mais on va au moins sentir l'odeur. Alors, en tout cas ça sent super bon, donc j'ai trop hâte de le goûter, peut-être pas demain matin, parce que je suis de matin, demain matin. Voilà, mais en tout cas c'est trop cool, et j'adore ce packaging. Bon là je vais le fermer comme ça, mais je trouve ça hyper mignon. Et dernier truc que j'ai reçu, c'est de la marque Courrèges, c'est l'autre parfum, la fille de l'air Monoeil. Je vais vous montrer comment il est, je l'ai déjà chité sur mon bras ce matin, parce que j'avais trop envie de sentir, et ça sent l'été. Franchement, c'est le genre de parfum que j'adore mettre, surtout quand je suis en vacances, pour les soirées d'été, trucs comme ça. Franchement, j'adore. Donc bien là, petit, et voilà, il est comme ça, il est super mignon, et il sent tellement bon. Bon, je viens de commencer la vidéo qui sera en ligne aujourd'hui, de toute façon je peux vous lire, parce que quand vous verrez ce vlog, ça sera déjà passé. En fait, c'est une routine capillaire, et je l'ai filmée, sauf que le truc, c'est que juste filmer ce que je fais, et je montre ce que je fais, j'en ai pour une minute. Tout simplement parce que ma routine capillaire est minuscule, voilà. Et je pense que c'est pour ça que mes cheveux pousserait vite, de toute façon vous verrez tout ça dans la vidéo routine capillaire. Du coup, je vais faire une petite partie, là je pense que je vais faire la voix off, non je sais pas si je la fais tout de suite. Je vais faire une petite partie avant où je parle, etc. Et j'en ferai une petite partie après, en fait à la base je voulais me laver les cheveux pour filmer cette petite partie, tout ça. Mais je pense qu'en fait je vais pas me laver les cheveux. Parce qu'en fait j'aimerais bien faire mon sport ce soir, et que mes cheveux soient propres pour le concert d'Ariana. Donc ce que je vais faire, c'est que ce soir en rentrant comme ça, je fais mon sport, parce que là j'ai absolument pas le temps, il est 10h49, c'est-à-dire presque 11h. Et que j'aurai jamais le temps de faire et mon sport, et me laver les cheveux, blablabla. Ce que je fais, c'est que je vais m'occuper plutôt de ma vidéo, parce qu'il faut absolument qu'elle soit en ligne ce soir à 17h. Je vais me maquiller vite fait, voilà, faire le début de ma vidéo. Et puis voilà, ensuite faudra que je fasse à manger, je sais pas du tout encore ce que je vais manger. Enfin si j'ai une idée, une petite idée, voilà. En plus aujourd'hui je suis de petit soir, par contre vraiment ça me perturbe, c'est autant dans le sourcil, je vous jure. Je suis de petit soir, c'est-à-dire que je fais 13h35, 13h25, non 13h35, 18h11, donc du coup c'est une courte journée, j'ai même pas besoin de m'emmener à manger, donc ça c'est plutôt pratique. Voilà voilà. Oui je suis toujours pas maquillée, oui je n'ai toujours pas filmé le début de ma vidéo, mais là je regardais mes mails, et en fait je reviens de recevoir un truc, parce qu'en fait en ce moment c'est la semaine nationale de prévention contre les risques liés au diabète, et forcément moi, bah en tant qu'étudiante infirmière, disons que ça me concerne, je suis absolument pas payée pour vous en parler, j'ai juste eu ce mail et je me suis dit que j'allais vous le partager. Donc je vais vous mettre un lien dans la barre d'infos avec le test de dépistage en ligne, donc n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos, franchement c'est hyper important parce que le diabète ça peut toucher n'importe qui, et ça peut devenir assez grave, voilà ça dépend du stade. N'hésitez pas aussi du coup à le partager à votre famille, parce que généralement, bah il y a beaucoup moins de personnes qui l'ont en étant jeune, enfin après peut-être qu'il n'y a pas que des jeunes qui me regardent, mais voilà n'hésitez pas à aller voir ça, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Moi je suis en train de faire un manger, je me fais un steak que je cuit dans de l'huile de coco, j'adore cuisiner avec l'huile de coco, mais mon copain il kiffe pas trop ça, du coup j'en utilise quasiment jamais, voilà. Et là du coup je vais me faire des haricots, en fait c'est une grosse boîte comme ça, et du coup c'est pour deux, donc je pense que ce qu'il y aura, enfin je vais diviser en deux, et j'en aurai du coup pour demain, donc comme ça ça m'illustra de me faire manger pour demain ce soir. Il y aura juste à me faire, je sais pas ce que je ferai avec, parce que ça je me fais un steak, mais peut-être que pour demain je ferai une autre viande, un autre truc, je sais pas encore. Hop ça y est, mon assiette est prête. J'ai préparé du coup, bah là j'ai des restes pour demain, j'ai fait la vaisselle, sauf de la poêle que j'ai utilisée là pour faire manger, mais voilà quoi. Et du coup il est 12h17, donc ça va, il me reste en gros une heure, donc c'est plutôt cool, parce que j'ai pas encore fait le montage de ma vidéo bien sûr, mais ça va être assez rapide, et là je vais mettre une petite vidéo sur Youtube, voilà voilà, et puis je vais manger tranquillou. Et même en rajoutant des épices et tout, moi je sais que j'adore rajouter de la sauce, enfin surtout dans les haricots tu vois, tu vois. Enfin surtout avec le haricot et le steak, je sais pas trop quoi mettre comme épices, et voilà, le truc qu'il faudrait que j'arrête, enfin en tout cas j'essaie de diminuer au max, par exemple avec les courgettes et tout ça, je mets des épices, voilà. Mais le truc que j'adore, c'est rajouter des sauces. Oh je vais manger ! Voilà, et ça c'est pas top. Bon ça y est, ma vidéo pour cet après-midi sur Youtube, j'ai fait la miniature sous ça. Il est 13h, donc je vais pas tarder, enfin je vais y aller même, je vais mettre mes chaussures puis je vais y aller. Voilà voilà. Parce que le temps de se garer et tout ça, parce que hier du coup j'étais avec une autre étoyante, du coup on a pu aller au parking des co-boiturages, voilà c'était plutôt pratique, en plus c'est tout prêt, que là du coup je vais pas pouvoir, par contre j'aimerais bien faire quelques courses en sortant, donc je vais prendre ma carte, parce que je prends jamais mes cartes et tout quand je vais en stage, parce que ça, j'ai pas envie de me faire voler, on sait jamais. Bon je viens de me garer, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des travaux partout, je suis allée à notre parking plus près, il était plein, donc bon là du coup j'ai un petit peu de marre, je vois là c'est très chiant ici pour se garer franchement, même quand tu bosses ici t'es pas sûr d'avoir de la place, donc c'est très chiant quoi. Faudrait qu'il fasse vraiment quelque chose pour ces histoires de parking, parce que bon là ça touche tout le monde. En tout cas il fait plutôt beau, il fait chaud, bon c'est pas non plus les 30 degrés d'avant, mais il y a un peu de vent, donc ça rafraîchit, donc là j'y go, puis je vous retrouverai ce soir, voilà, dans 4h30. Hello, journée terminée, c'était hyper rapide du coup, mais j'ai pu faire des petites choses et tout, c'était cool, et là il faut absolument que j'allais faire des courses, et surtout reprendre l'essence. Bon, en tout cas il fait hyper chaud, et ce qui est super chiant avec leurs travaux, c'est que je vais devoir changer de route, parce que du coup ils ont une route en sens unique, alors qu'à d'habitude j'apprenais à dans l'autre sens, c'est un peu chiant. Bon, je pense que je vais aller au super U, parce qu'il me semble que c'est moins cher l'essence, et j'ai trop faim les gars, je suis assoiffée, je n'ai même pas eu le temps de me poser, pour boire un coup, alors que d'habitude, on se pose toujours pour manger un petit truc, enfin il y en a qui se sont posés, mais moi j'étais bloquée pour faire un truc, et je ne pouvais pas quitter une chambre, donc voilà. Du coup je n'ai même pas bu, j'ai trop sauf, mais j'ai pris une bouteille là, je vais enlever ma veste, parce que sinon je vais mourir, et puis c'est parti, j'avoue que j'ai un peu la faim de faire les courses, mais bon, je me dis que je pourrais faire ça samedi, bon finalement, encore les courses, je me dis qu'une fois que je suis là, hop c'est fait quoi, bon les courses c'est fait, du coup j'ai pris pas mal de trucs, je ne voulais pas prendre trop lourd, et finalement c'est super lourd, voilà mon sac, donc j'ai un peu galéré à le mettre dans le coffre, mais bon il va falloir l'emmener jusqu'à l'appart, et là, pas que j'ai oublié, j'ai failli oublier, absolument que je prenne de l'essence, parce que sinon je ne vais pas aller bien loin, je ne vais pas aller jusqu'à Lyon moi demain, bon me voilà rentrée des cours, je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris, je vais commencer par le congeler, j'ai pris deux packs de 4 steaks hachés, 5% ou alors des petits steaks, j'ai pris du colin, mais c'était trop chelou comme c'était, genre c'était comme ça, d'habitude c'est pas du tout comme ça, quand j'achète du colin, mais bon il n'y avait que ça, donc écoutez, voilà, ensuite j'ai pris toujours du colin, mais cette fois-ci en panée, parce que genre quand je prends des épinards, je sais que j'aime bien, il y a la petite panure autour, ensuite j'ai pris des oranges, je sais que ça va plus trop être deux saisons, mais je ne bois pas vraiment de jus d'orange en bouteille, donc voilà, je me fais mon jus d'orange, du coup pour mon copain, j'ai pris du jus d'orange comme ça en brique, je n'ai pris qu'une brique, parce que c'était trop lourd sinon, j'ai repris du fromage blanc, ensuite j'ai voulu tester, donc j'ai pris des croques soja au fromage, donc c'est sans viande, mais il y a du fromage du coup, j'ai pris du tofu fumé, parce qu'apparemment Sissi trouve ça très bon, donc je me dis, autant tester, parce que j'ai déjà testé du tofu, mais pas fumé, j'ai testé aux olives, et l'autre c'était au pesto, et j'ai trouvé ça super bon, mais après nature fumée, je ne sais pas du tout, ensuite j'ai pris deux packs d'haricots verts, l'autre je ne sais où, j'ai pris, je ne sais pas si vous voulez montrer les trois, mais j'en ai pris trois, c'est des tomats pulpes là, que je prends pour les tomates, plutôt que d'acheter de la sauce tomate toute faite, bon, je pourrais faire ma pulpe de tomate sauce toute faite, mais c'est pas pareil, ensuite j'ai pris des courgettes, du lait comme ça, donc plutôt pour mon copain, moi j'en bois quasiment pas, il n'y avait pas de lait de coco, donc du coup j'ai voulu tester, j'ai pris du lait d'amande sans sucre ajouté, et j'ai pris du lait de riz au calcium, ensuite généralement je prends la concoyote à l'ail, et là j'ai voulu goûter à l'échalote, enfin je connais, je n'ai pas voulu goûter quoi, mais j'ai voulu changer un peu, j'adore ça la concoyote, franchement c'est trop ma vie, et en plus c'est un fromage avec, genre il y a 8% de matière grasse dedans, donc franchement ça va quoi, parce que sinon je voulais prendre, moi j'adore ceux qui sont crémeux, un peu le style fin foutre comme ça, hortelant, mais genre il y a plus de 30% de matière grasse dedans quoi, et ensuite j'ai pris du thon, là voilà ma deuxième conserve, ensuite j'ai pris des épices, parce que voilà j'aimerais bien, comme je vous l'ai dit, éviter les sauces, ça va être plus d'épices, donc j'ai déjà le mélange mexicain, là j'ai pris de l'italien, j'ai pris l'espagnol, il y a aussi l'oriental, et le marocain, mais bon ce genre de petit truc, ça coûte 3€, donc j'en ai pris 3, 9€, voilà, puisque ce que j'ai pris, ça va être déjà pas mal, et j'ai pris ensuite celui-ci, c'est mélange pour les pâtes, Thomas et basilic, parce qu'on n'a pas forcément du basilic de frais, voilà je vais en planter, mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être pas mal, et ensuite j'ai repris des déos, et genre moi je sais que j'adorais les d'hommes, mais il y avait de l'aluminium dedans, donc ils ont fait des gammes sans aluminium, du coup j'en ai, j'ai fait m'en mettre un coup dans le nez, j'en ai pris un grand comme ça, que je laisserai dans la salle de bain, donc celui-ci c'est l'original basique, et j'en ai pris un petit, parce que j'aime bien d'avoir un petit dans mon sac, et celui-ci c'est pêche et verveine citronnée, et pareil sans c'est d'aluminium, et il y en avait genre au citron, enfin il y en avait plein d'autres, donc je trouve ça super cool, ok ils coûtent cher, genre ils doivent coûter à peu près 4-5€, mais franchement j'adore leur odeur, je trouve qu'ils marchent hyper bien, donc j'adore, et voilà pour mes courses, maintenant il va falloir ranger tout ça, comment faire du bazar en 30 secondes, en tout cas ça fait bizarre de me dire qu'il est 19h30, et que normalement à cette heure là mon copain il rentre, et que là personne va rentrer vers moi, j'ai dit sur ce que je veux manger ce soir, je crois que je vais me faire des épinards, parce que je sais que mon copain il aime bien, mais voilà quoi, moi c'est un truc que j'adore, donc je pense que je vais me faire ça, au début je voulais me faire une petite soupe, mais en fait j'ai quand même faim quoi, parce qu'il y a une soupe qu'il faut que je teste, mais genre faire juste une petite soupe comme ça le soir, avec mon copain bof, et là ouais j'ai vraiment faim, donc du coup je vous bloque ce soir, jusqu'à que j'aille me coucher, j'ai pas me coucher trop tard, parce que demain je commence à 6h30, donc j'ai voulu prendre des yaourts de soja coco, parce que c'est vraiment un truc que j'adore, et en fait il y en a que à l'intermarché, c'est pareil pour, qu'est-ce que je vous ai dit, oui le lait de coco, mon petit lait de coco que j'adore, pareil qu'à l'intermarché, c'est un peu chiant, parce que dans chaque magasin t'as tes petits trucs en fait, voilà, mais surtout moi à l'inter, c'est là où j'ai le plus de petites choses, qu'est-ce qu'il va d'autre au frigo, personne, bon finalement, pas de sport ce soir, parce que je suis fatiguée, que j'ai plein de choses à faire, je dois monter des vlogs et tout, donc voilà, j'ai pas vraiment le temps, faut que je remborde vite, faire mon sac pour demain, donc pour ce soir, épinards, colun pané, ça c'est du pané, aïe et finis herbes, avec un oeuf qui est en train de cuire, et ça c'est des petits, genre de nuggets, que je vais manger demain, avec mes petits haricots, donc je vais mettre ça dans mon petit superroir, bon voilà pour mon petit repas, bon mon poisson il s'est un peu dépoilé, mais franchement j'adore, et je rajoute du jus de citron sur mon poisson, et c'est vraiment un repas que j'adore, le mieux encore, c'est quand t'as un peu de pain grillé, des petits croutons là à l'intérieur, quand tu fais griller ton pain à fond, et tu les mets dedans, et c'est délicieux, j'adore, genre il y a plein d'enfants qui n'aiment pas les épinards, et moi depuis toute petite, je kiffe trop ce repas, genre pour moi de toute façon, les épinards ça se mange comme ça, genre mon copain il peut les manger avec du steak, moi non, c'est pas avec du steak, non non non, non les gars, si je voudrais avoir mes 8h de sommeil, il faudrait que je me couche dans 30 minutes, mais c'est genre pas possible, parce qu'il faut que je me lave les cheveux, parce qu'il faut que je fasse quoi, j'aurais bien voulu ranger un peu plus aussi, parce que mon copain ne rentre pas, que ce soit un peu le hasard, mais bon ça va c'est pas non plus trop le hasard, mais bon, on peut faire mieux, enfin bref, donc là je finis le petit vlog que je suis en train de regarder, puis ensuite j'irai me laver les cheveux, je vais prendre un petit dessert, un petit octobre, un petit truc, après on va m'être douchée je pense, donc voilà, je suis fatiguée, en ce moment fatiguée, j'ai même pas le temps de faire du sport, genre là, si je case encore une demi-heure de sport en plus, c'était pas trop trop possible, enfin c'était possible, mais après j'ai besoin de me coucher plus tard, sachant que demain, pour aller à Lyon, j'ai environ 2h, 2h30 de route, et je vais faire l'aller et le retour, et je serai le véto, donc voilà, si je veux pas m'endormir sur la route, il vaut mieux que je me couche tôt ce soir, bon, j'aurai pas mes 1h de sommeil, parce qu'en fait, je suis en train de me dire que je voulais faire une machine, sachant qu'il faudra l'étendre après, quoi que je vais faire des parts différées là, puis j'essaierai de l'étendre demain matin je pense, mais je sais pas encore comment elle marche, voilà, je la connais pas encore, c'est petite, en plus, je sais que moi, j'ai l'habitude, chez mes parents, on séparait pas du tout le blanc de la couleur, je sais que mon copain, quand il est à la laverie, il mélangeait tout, mais moi ça m'enchante pas trop de tout mélanger, donc je pense que je vais trier, bon, je suis douchée, et j'ai tout mis dans la machine à laver, sauf que le truc, c'est que, en fait, j'ai voulu la rouvrir pour rajouter des trucs, et même quand je mets sur pause, vous voyez, je peux pas, je peux pas l'ouvrir, j'ai même essayé de faire carrément arrêt, et, j'arrive pas à l'ouvrir, du coup, je sais pas, c'est assez bizarre, donc bon, c'est pas grave, tant pis, elle était déjà quand même pas mal pleine, donc je mets départ différé 6h, voilà, comme ça, ça se mettra dans la nuit, j'espère que j'aurai le temps de tout éteindre demain, et là, du coup, je vais monter le vlog, qui doit être en ligne demain, il faut absolument que je fasse ça, et si je pouvais faire celui-ci, ce serait bien, mais je pense que ça va être mort, puisque le temps que l'eau charge, on oublie, voilà, je voulais préparer mes affaires pour demain, je sais pas si j'aurai le temps non plus, enfin bref, du coup, je pense que je vais vous laisser, parce que j'ai pas mal de choses à faire, qu'il y a déjà 21h, que j'aimerais bien dormir, donc voilà, je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à demain pour un nouveau vlog, et à demain pour voir Ariana, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501